Musique En fait, tout est parti d'un concert de Nick Cave, le 4 octobre 2017. Je partais le lendemain au Mexique pour jouer avec Dionysos et il y avait l'expo, le vernissage de l'expo de Vincent Delherme. Du coup, je me suis promené exactement comme on se promène ici avec la mienne et je dis là, waouh, c'est vraiment super ! En plus, je savais qu'il faisait de la photo, lui, parce que je m'étais retrouvé dans des magasins de développement à aller chercher des tirages en même temps que lui, on parlait un peu photo. Et donc, son expo était super et je trouvais ça super que le Zenith ouvre, comme je l'ai dit dans le texte de présentation, ouvre ses portes pour nous laisser installer nos fenêtres. C'est un peu ça, les photos. Et du coup, les gens du Zenith me disent, mais toi, tu fais de la photo aussi ! Je dis, bah ouais, ouais, je fais un petit peu des... j'aime bien, quoi. C'est un peu ma gymnastique créative du au jour le jour. J'aime bien mettre le défi d'une photo par jour. Tu fais, bah tu veux pas en faire une ? Je fais, bah si. Ok, donc on est parti là-dessus. Ça a commencé comme ça. Et du coup, comme j'étais sur déjà pas mal de projets en même temps, à savoir l'écriture d'un roman dont le personnage principal fait des chansons. Et j'ai fait des chansons du personnage principal. Et en même temps, sur un documentaire où je suis parti en Norvège, en skateboard, jusqu'au cercle, à dépasser le cercle polaire en skateboard et tout ça, bah tout ça, en fait, c'est aggloméré dans l'expo. Parce qu'au jour le jour, j'ai pris des photos qui sont un peu les coulisses de l'écriture du livre. Donc il y a pas mal d'histoires de sirènes. Il y a beaucoup Paris, parce que mon histoire, c'est une sirène à Paris. C'est une histoire de sirène qu'on trouve sur les quais inanimés après la crute 2016. J'ai pris aussi des photos de voyage quand je suis allé faire mon film en Norvège. Et puis aussi, il y a des petits montages créatifs de la nuit. Je suis un peu insomniaque. Et comme finalement, j'ai la chance, mais c'est parfois un joli problème, d'avoir une envie un peu de multipliance, comme ça, de faire les chansons du personnage du livre, donc je fais la musique, en même temps j'écris le scénario, d'être un peu dans cette émulation. Et bien en fait, faire des photos et trafiquer des photos, prendre des jouets, les mettre hors contexte, des choses comme ça, souvent, tard dans la nuit, je fais des petits montages photos. Les résultats de cette expo, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans mon téléphone un peu au jour le jour. Et c'est un peu magique pour moi, du coup, comme si je passais derrière la barrière, dans le trou d'Alice Épopée des Merveilles, parce que là, je me retrouve comme si j'étais tout petit, que mon téléphone était géant. Et si j'avais changé d'échelle, normalement, tout se passe, tout ce qu'on voit là, ça se passe là-dedans. Avec des petits applis de montage, des choses, et l'idée, du coup, de le faire comme un Pola, comme des Pola géants, c'était chouette aussi, parce que pour moi, c'est l'instantané, même si évidemment, ce ne sont pas des vrais polaroïdes. Je les pratique comme des Polaroïdes. Il y a un côté très instantané et très instinctif. Donc après, il y a le petit légendage, comme souvent, on légendait nos Pola de vacances. En même temps, c'est entre le décalage, le faux légendage de vacances, et en même temps, le truc qui peut être parfois très sérieux dans un musée, huile sur toile, machin chose, alors que là, c'est décalé. Donc ça permet de la dérision, de l'humour, et des fois, des décalages poétiques, en tout cas, je l'espère. J'ai été greffé de la molle osseuse il y a 4 ans, et j'avais écrit une chanson où je disais que je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur, et quand je suis sorti de l'hôpital, c'est un peu comme à Paris que je m'étais fait avec moi-même, j'ai fait ce voyage initiatique. C'est-à-dire que je suis parti en skateboard, j'étais tout seul, et je suis allé jusqu'au cercle polaire. Et ça, j'en ai tiré un livre qui s'appelle Carnet de Borde, que j'ai ajouté à la version poche du Vampire en pyjama, le journal d'un vampire en pyjama, et c'est là qu'il y a une boîte de production qui s'appelle Magneto Press, qui m'a dit qu'il faut en faire un film de ça. Je me suis dit, génial, super ! Parfois, pour soulever les rêves, c'est des montagnes et c'est lourd, et là, il y a des gens qui disent, non, non, on va le faire ! Alors que tu n'avais rien demandé. Donc là, évidemment, j'ai saisi l'occasion au vol, puis c'était des gens extraordinaires en plus. Et donc, à un côté, il y avait la Norvège, et la Norvège, il y avait aussi le peuple Samy. Tout ce peuple un petit peu chamanique qui vit au-delà du cercle polaire, qui sont donc dans la Laponie norvégienne. Lapon, on croit toujours que c'est que les Finlandais, mais en fait, il y a des Russes, des Suédois, des Norvégiens, et les Norvégiens, c'est Samy. Et donc, d'aller jusqu'à là-bas, à nouveau traverser le cercle polaire, et puis les fjords, et puis en plus, il y avait un de mes auteurs préférés, Roald Dahl, qui passait ses vacances, parce qu'il avait une partie de sa famille qui était norvégienne. Et il raconte dans son autobiographie que c'est là-bas qu'il a appris à s'émerveiller. Moi, j'ai peut-être appris à m'émerveiller en lisant ses livres, donc il y avait comme une espèce de transmission. Donc j'avais envie d'aller voir, comme je serais parti faire un voyage pour moi. Sauf que là, on était quatre, avec un cadreur, une poignée, un drone, et après on est rentré avec 25 heures de rush, des rencontres extraordinaires, dont un petit renne blanc de deux heures, un éleveur de rennes, un village de livres où il n'y a que des livres de partout. C'est complètement incroyable. Et je me suis retrouvé à faire la musique de ça avec le groupe Dionysos. On a 30 minutes de musique, et mettre la musique à l'image, c'est quand même une de mes grandes passions. C'est là que tout se connecte. J'aime bien mettre des choses en place, balancer des graines, et quand je mets de la musique à l'image, c'est vraiment, il y a tout qui fleurit d'un coup. Et c'est ce qui s'est passé avec ce film.